Elle fait partie de ces nouveaux visages. Sonia Crimi est l'un des 400 députés fraîchement élus à l'Assemblée nationale après un duel inédit de marcheurs. Ça y est, j'ai reçu mes invitations à la République en marche pour la formation de ma sortie hier. Ça y est ? Ouais, ça y est. Ça y est, Sonia Crimi est de retour dans sa famille politique. La veille encore, la nouvelle députée de la 4e circonscription de la Manche était classée dans les divers. Elle avait choisi de s'en expliquer au QG d'En Marche de défendre elle-même son cas, sans attendre. Il était important, et je pense qu'ils ont apprécié, que je passe personnellement pour en parler, échanger autour d'un café. C'était un moment très, très sympa. Ce matin, Sonia Crimi va faire ses premiers pas à l'Assemblée nationale. Mais avant, petit détour par les Champs-Elysées, où pendant 4 ans, elle a travaillé pour une société de conseil en stratégie. Sonia Crimi démissionne. Bravo, écoute ! Félicitations ! Elle a été consultante chez nous pendant des années, on a été ravis, on a fait des super choses ensemble. Maintenant, elle part dans autre chose, et j'espère qu'elle va avoir, comme ici, une carrière. C'est le début d'une aventure pour tous les députés, les routards comme les novices. Le début d'une nouvelle vie publique pour Sonia Crimi. La députée manchoise découvre, toujours en marchant, son nouveau lieu de travail. Là, nous sommes maintenant dans le jardin des 4 roues colonnes. Ah, enfin ! Et ses futurs collègues. Sonia, bonjour ! Bravo ! Félicitations ! Très bien ! Une belle maison, il faut l'aimer, parce qu'on y travaille bien, on y fait des choses extraordinaires, et ça mérite d'y passer du temps. Voilà, et puis essayer de trouver le bon équilibre entre ici, à Paris, et puis le territoire à qui on doit tout. Bonjour ! Bonjour ! Il est bientôt 11h, l'heure pour Sonia Crimi d'aller récupérer son kit de députée. Je suis heureuse, je suis profondément heureuse, et je parle de rêve souvent, mais on a de l'espace. En France, j'ai l'impression qu'on a arrêté de rêver, et qu'on dit que le rêve est américain, tout le monde a de l'espace. On peut entreprendre, on peut avancer, on ne se sent pas écrasé. Non, en France aussi, on peut continuer de rêver. Un rêve qui l'a mené à seulement 34 ans, de Tunis, au Palais Bourbon, en passant par Cherbourg, et qui ne fait que commencer. On n'est pas député seul, on est député par...